bonjour et bienvenue sur notre prof.fr dans cette vidéo nous allons voir la procédure d'installation de Joomla en local et avant tout nous allons télécharger WAMP Server on a vu dans la vidéo précédente comment télécharger Joomla que j'ai enregistré sur mon bureau maintenant on va télécharger notre WAMP Server il suffit de taper télécharger WAMP Server de suivant sur le site clubique de cliquer sur télécharger ensuite cliquer sur lancer le téléchargement puis sur enregistrer et je choisis bureau pour faciliter l'information c'est quoi un WAMP Server ? WAMP Server va nous permettre d'accéder à notre interface WAD de Joomla pour l'installation et la création de notre site internet tout d'abord on va l'installer donc si vous avez un message qu'il vous demande oui ou non vous cliquez sur oui pour autoriser l'installation de notre programme WAMP Server version 2 l'installation ça prend quelques secondes là il a détecté qu'en quoi mon navigateur Firefox est ce que je souhaite de le mettre par défaut avec WAMP Server je clique sur oui je laisse les paramètres par défaut je clique sur next ensuite je découche la case WAMP Server et je clique sur finish donc je n'ai plus besoin de ce fichier notre programme est là maintenant on va décompresser notre dossier Joomla notre fichier Joomla c'est parti C'est parti à Ensuite, on va lancer notre, voilà, donc ce dossier là, on va faire un clic droit, couper, on va le déplacer vers notre dossier 3W, vérifiez bien que vous êtes dans C, WAMP et dans notre dossier 3W, ensuite vous faites clic droit, coller, ce dossier là a été créé au moment de l'installation de notre serveur WAMP Server, l'installation vient d'être terminée, on peut le renommer, mon site internet par exemple, ensuite on va lancer notre WAMP Server, vous cliquez sur oui pour autoriser, démarrage du service, ensuite on fait un clic gauche et puis sur localhost. Comme vous voyez ici, mon site internet, avant on va faire un tour d'horizon sur PHP My Admin, ici, vous avez 4 lignes, au moment de l'installation de notre Joomla, il y a une aide qui va s'ajouter ici, pour une autre création de bases de données, on revient vers notre onglet, on clique sur mon site internet, pour lancer l'installation, on choisit la langue français, on clique sur suivant, si vous voyez le bouton on en rouge, ne vous inquiétez pas, cela n'a pas d'importance, il suffit de cliquer sur suivant, ici, c'est les conditions générales de Joomla, vous cliquez sur suivant, arrivé à l'étape 4, vous avez la possibilité de rentrer vos coordonnées FTP, si vous avez un hébergeur comme OVH ou One and One, pour cela, il suffit de les rentrer dans les cases concernées, sachant que ces informations sont fournies par votre hébergeur, dans notre cas, l'installation suffit en local, ici, on voit que ce n'était route, on voit c'est 0 route, le nom de ma base de données, je l'appelle base de données, comme l'installation est vierge, je n'ai pas besoin de cocher la ligne supprimée, je laisse par défaut, ensuite, je clique sur suivant, à cette étape-là, le gestionnaire d'interface, elle est en train de créer notre base de données, on attend que l'opération se termine, on va ajouter un codeil, ici, on a toujours 4 lignes, mais si on rafraîchit notre page, on va avoir base de données qui apparaît, c'est notre base de données qu'on avait créée auparavant, on clique sur suivant, ici, on va taper le nom de notre site, c'est mon site, mon site, internet, l'email, le mot de passe, et on confirme le mot de passe, données d'exemple, si vous souhaitez installer les données d'exemple, il suffit de cliquer sur ce bouton, mais dans notre cas, on n'a pas besoin, on clique sur suivant, donc, par mon mot de passe, je l'ai mal saisi, je m'en dotais, j'ai tapé un petit peu trop vite, voilà, ici, n'oubliez pas de supprimer le répertoire d'installation, vous avez deux méthodes, soit en passant par poste de travail, WAMP, 3W, mon site internet, et on clique droit, supprimer notre dossier, ou bien, tout simplement, il suffit de cliquer sur supprimer le dossier, et vous allez voir, que le dossier installation, n'est plus là, on voit là, l'installation est terminée, maintenant, on peut cliquer sur site, on arrive automatiquement, vers notre page, mon site internet, ma page d'accueil, pour cette vidéo, on s'arrête là, dans la prochaine vidéo, on veut faire un tour d'horizon, sur l'interface web, l'interface d'administration, de journée, à très bientôt, sur notre prof.fr.